On va faire un peu de contenu léger aujourd'hui. J'ai posé la question sur Instagram. La question était « Quelle est la vérité difficile à entendre sur l'amour ? » J'ai eu des centaines de réponses. Je vous propose qu'on en voit certaines d'entre elles parce qu'elles ont vraiment interpellé quelque chose en moi. Et quand j'ai posé ces questions à mes amis en soirée, ils étaient aussi très dubitatifs. Et ça a mené à plein de discussions par la suite. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui, ces questions, vous les regardiez si vous le souhaitez. Et que vous me donniez votre avis. Je ne prétends pas donner une vérité absolue aujourd'hui. Je veux votre avis en commentaire juste en dessous. Allez, on commence doucement. On passe son temps à se croiser sans se comprendre, à combler des besoins et à se tenir des blessures. C'est une vision très psychologue et très coach de la question. Et c'est plus ou moins vrai. « Si on propose 500 000 euros à n'importe qui pour quitter son couple, 99% des gens le feront. » J'ai posté ça sur mon Instagram. J'ai eu des centaines de commentaires et de réponses par rapport à ça. Je vous propose de poser cette question à vos amis dans votre prochaine soirée. Et je crois qu'il y a beaucoup de réponses de complaisance dessus. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont réellement honnêtes et de gens qui sont sentimentaux. Mais j'ai des doutes. Je pense que si on allait dans une ville avec une valise contenant 500 000 euros, qu'on allait dans la rue poser cette question à des couples, je pense qu'une grande partie de cette ville divorcerait en tout cas le jour même. « Ton homme a beau t'aimer et te désirer, il peut malgré tout regarder de temps en temps des vidéos pour adultes. » Je pense que c'est absolument vrai. Je veux votre avis en dessous. Autre vérité dure à entendre sur l'amour. « La puissance de notre douleur sera proportionnelle à notre amour. » Alors, pour se mettre d'accord, l'amour ne doit pas faire souffrir. L'amour, quand on aime quelqu'un, on doit vouloir son bien, être heureux ensemble, faire que tout se passe bien. On doit l'écouter, on doit s'écouter soi-même, trouver des réponses, des solutions et naviguer vers un même endroit. Le seul moment où l'amour fait mal devrait être au moment de la séparation. Et là, dans ce cas-là, en effet, la puissance de notre douleur sera proportionnelle à notre amour. Beaucoup restent en couple, même s'il n'y a plus d'amour pour joindre les deux bouts. Je pense que c'est malheureusement totalement vrai. L'amour n'existe pas sans souffrance, c'est une version de l'autre de tout à l'heure. Encore une fois, la souffrance au moment de la rupture. Si jamais tu as souffert pendant tout ton couple, c'est que ce n'était pas de l'amour. C'était de la dépendance, c'était de l'attirance. Tout sauf de l'amour. Le grand amour n'offre pas les plus grandes sensations. Il faut faire le deuil de la passion. Alors, un grand amour peut en effet être extrêmement calme. Là où tu auras le plus de sensations, ce sera clairement dans les relations de dépendance affective, de relations déglinguées. Évidemment, c'est là où tu as les plus gros hauts et les plus gros bas. Un grand amour peut être extrêmement calme. Je suis tout à fait d'accord. Le grand amour est rare, peu de chances de le vivre et il faut le vivre au moment présent. Alors, il y a une théorie que j'adore et que je trouve est plutôt vraie. Moi qui ne suis pas tellement fan de ça pourtant, on dit qu'il y a trois amours. Et je le vérifie à chaque fois. Le premier amour serait un amour pour faire plaisir à la société ou aux parents. On reproduit une forme de schéma parental. Le deuxième amour est extrêmement destructeur. Et le troisième amour, le dernier grand amour, serait très calme et plein de bienveillance. Je pense que c'est extrêmement vrai. Tu permets à l'autre de te traiter d'une certaine façon. Je veux vos commentaires en dessous. Alors, il y a une très jolie phrase qui dit. Les gens te traitent de la manière dont tu te considères. Ce qui s'avère être extrêmement vrai. Dans un groupe d'amis, celui qui a le moins confiance en lui, celui qui se considère mal, sera toujours celui qui sera exploité. Il y a besoin de faire un déménagement, on l'appelle toujours lui en premier. Le besoin d'un service est toujours appelé. Et en effet, on traitera cette personne de la manière dont il se considère. Et si c'est vrai avec les amis, ce sera encore plus vrai dans le couple. On te traite de la manière dont tu te considères. Autre vérité difficile à entendre sur le couple et l'amour. Il faut vraiment être égoïste. Il ne faut pas être égoïste. Il faut savoir mettre ses limites aux bons endroits et penser à l'autre. C'est un petit peu différent. Mais pour beaucoup qui ont énormément d'empathie, trop de bienveillance et surtout de la dépendance affective, apprendre à retrouver une forme d'égoïsme sain, de penser un peu à soi est une très bonne chose. Autre vérité difficile à entendre sur l'amour, on le perdra dans tous les cas. Alors que ce soit par la fin de sa vie où à un moment donné on se perd ou que ce soit bien plus tôt dans le processus, en effet, le grand amour est toujours perdu. Je vous engage aussi, je ne dirais pas être méfiant en amour, mais regardez juste les statistiques. Un couple aujourd'hui, un couple long aujourd'hui doit durer en moyenne 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi. Ne perdez pas tous vos amis pour un couple. Ne perdez pas tout votre argent pour un couple. Faites des choix qui sont logiques. Apprenez à découvrir l'autre dans le temps. Celle-ci elle est belle. En fait, l'amour n'existe pas, ce qu'on aime c'est de se voir au travers du regard de l'autre. Il y a une théorie psychologique là-dessus que je n'ai pas réussi à retrouver qui dit exactement ça. L'amour, ce serait de se voir à travers le regard de l'autre. Méditez là-dessus, posez la question à vos amis. Autre vérité difficile à entendre, l'autre restera toujours un inconnu. Il y avait une théorie allemande qui disait qu'il faudrait 17 ans pour connaître quelqu'un. C'est-à-dire que pour connaître une grande partie de cette personne, il faudrait 17 ans. Mais je pense qu'en effet, l'autre restera toujours un inconnu. On n'en connaît qu'une partie. Il y a cette jolie phrase qui disait qu'on est comme deux bulles qui s'assemblent. Et la paroi qui est faite entre ces deux bulles, c'est la chose qu'on connaît de l'autre. On connaît de l'autre la partie commune avec l'autre. Croire que tout donner permet de se faire aimer est une erreur tellement, tellement vrai. On devrait apprendre ça à l'école, au primaire. On devrait t'apprendre ça. Tout donner à l'autre ne te fera pas plus te faire aimer. L'amour est aveugle ou l'amour rend t'aveugle, c'est tellement vrai. Beaucoup de gens me remontent ça. Ils me disent, je suis quelqu'un de très raisonné sur terre. Je sais faire les bons choix dans ma carrière, dans ma vie avec mes enfants. Mais si jamais je rencontre une femme qui est comme ça ou un homme qui est comme ça, alors mon cerveau se déconnecte et je fais n'importe quoi. Qui n'a jamais vécu ça ? S'il n'y a pas de respect dans un couple ni de loyauté, alors le couple ne tiendra pas. C'est extrêmement vrai. Il n'y a pas d'amour sans respect. Être en amour avec l'autre, c'est laisser à la vulnérabilité sa place totalement d'accord. Savoir montrer ses failles, ses vulnérabilités, ses faiblesses, c'est ce qui va créer du lien. Et c'est aussi au moment où tu as confiance en l'autre que tu peux te laisser aller à montrer tes failles et tes faiblesses. Quand l'argent s'en va en premier, qui le suit s'appelle sentiment. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie des 3D. Ça s'appelle dépôt de bilan, divorce, dépression. Et c'est vrai que dépôt de bilan va très souvent avec un divorce et une dépression. L'amour inconditionnel n'existe pas en couple. C'est totalement vrai. L'amour adulte est un amour qui est dit conditionnel. Je t'aime si tu ne me trompes pas. Je t'aime si tu n'abuses pas de moi. Je t'aime si il n'y a pas de violence. L'amour adulte est conditionnel. Ce qui est très différent de l'amour qu'on a pour nos enfants, qui est un amour inconditionnel. Tu es mon fils, tu es ma fille. Quoi qu'il se passe sur terre, je t'aimerai. Je serai toujours ton père ou ta mère. Une vérité difficile à entendre sur l'amour. On peut aimer plusieurs personnes. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que de mon expérience, à chaque fois que c'est arrivé, il y avait autre chose derrière. Il y avait un souci derrière. Ceci dit, ça ne fait que 20 ans que je fais ce travail. Si ça se trouve, il y a des cas de figure que je n'ai pas vus, où ça se passe réellement. J'ai hâte d'avoir vos commentaires dessus. Alors celle-ci. Les femmes resteront toujours en couple tant qu'elles se sentent en rivalité. Alors, je mettrais des parenthèses dessus. Je dirais que c'est vrai. Si même un homme, ce sont en réalité, il resterait aussi en couple. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit dans le bon type de couple, ni dans le bon type de relation très saine. L'infidélité masculine n'empêche pas un homme d'aimer sa femme. Je veux vos commentaires en dessous. Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'on soit dans un bon couple. L'amour seul ne suffit pas à faire fonctionner une relation, ce qui est extrêmement vrai. Tu te sépares, à la fin l'autre te dit, mais je t'aime. Un je t'aime ne sera pas suffisant pour excuser le fait que tu ne fais rien à la maison, tu es toujours de mauvaise humeur, tu crées des embrouilles pour rien. L'amour seul ne suffira pas. Il va falloir faire preuve d'intelligence, de bienveillance, de compréhension de l'autre. Les histoires d'amour finissent mal en général. J'espère que vous reconnaissez la chanson. Les gens n'aiment pas, mais aiment juste les privilèges de l'amour. Alors, c'est une vision un peu dépressive de l'amour. Déjà, il faut le dire clairement. Je pense que beaucoup de gens se mettent en couple avec beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour et à un moment donné, restent en effet dans ce couple bien trop longtemps parce qu'il y a des privilèges à cet amour. De la stabilité, des emprunts remboursés, des enfants, un quotidien. Et quitter quelqu'un n'est pas si simple. On pourrait être optimiste et se dire, t'es pas amoureux, t'es pas amoureuse. Pars de ce couple, c'est tellement simple. Clique la porte et sois plus fort que ça et va chercher l'amour dehors. Va trouver bonheur. Mais la réalité, elle est plus compliquée que ça. T'as ta maison, t'as ton quotidien, t'as tes amis, t'as ta famille. Arriver à en partir pour se retrouver sur une application de rencontre toute seule, dans une maison plus petite. Attention, je prends des exemples exprès très matériels. Te retrouver dans un petit appartement à pas pouvoir voir tes gamins loin de tout sur une application de rencontre de dépressifs en permanence, à savoir que les amis vont se diviser en deux, que tes enfants, tu les verras une semaine sur deux et que t'auras des problèmes financiers. Je pense que oui, en effet, beaucoup de gens, peut-être pas tous, mais je pense qu'il y a peut-être une petite moitié des gens qui au bout d'un moment ne s'aiment plus, restent ensemble par habitude, se sont juste fait une raison, il n'y aura pas d'amour, mais je pourrais très bien vivre dans une vie sans amour parce qu'en partir serait bien plus compliqué. Celle-ci est tellement belle. L'amour passionnel, la fusion est bien souvent toxique. N'en déplaise à ceux qui aiment vibrer. Tu ne vibreras jamais autant que dans une relation toxique. C'est quelque chose qu'il faut juste accepter. L'amour sain est quelque chose d'extrêmement calme. Quand quelqu'un te dit, moi à chaque fois que j'ai une relation, c'est une relation qui est fusionnelle, dis-toi bien que majoritairement, ce seront des relations à problème, des relations toxiques. Autre vérité difficile à entendre, l'un aime toujours plus que l'autre. Alors parfois l'un des deux aime un tout petit peu plus que l'autre, parfois au contraire c'est complètement décalé, mais on ne s'aime jamais au même niveau, ce qui est une forme d'évidence. L'amour est éphémère, je dirais que la passion est éphémère. L'amour peut durer une vie. Les paroles et les intentions ne sont valables qu'au moment où elles sont prononcées. Encore une fois, dans certains types de couples, je te promets que je vais changer, je ne referai plus cette erreur, je vais m'occuper de toi, on va changer de vie. Je pense que beaucoup de gens croient en ça, en eux-mêmes, au moment où ils prononcent cette phrase. Au moment où ils te le disent, les yeux dans les yeux, il est persuadé de ce qu'il te dit. Le lendemain c'est autre chose. Celle-ci est très philosophique. L'amour c'est surtout un travail sur soi. C'est marrant, c'est des phrases qu'on voit très souvent sur Instagram, en citation. Moi je les ai vus pendant très très longtemps, en me disant, ouais c'est vrai, mais sans vraiment la comprendre. A un moment donné dans ta vie, tu comprends réellement que si tu t'aimes toi-même, tu seras capable d'aimer l'autre. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même. Il y a un réel travail à faire là-dedans, qui nécessiterait une vidéo de 8h dessus. Je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Autre vérité difficile à entendre sur l'amour. Depuis que je suis en solo, mais pas seul, avec des amis et des rires, je me sens à ma place. Je me sens enfin à ma place. Il y a beaucoup de gens qui sont célibataires et qui sont extrêmement heureux de ça. Autre vérité difficile sur l'amour. Les gens ne changent pas, chasser le naturel et le revient au galop. Je dirais que c'est majoritairement vrai. Mais si tu choisis quelqu'un qui est capable de changer, ce sera différent. Et je vais vous donner un exemple très simple. Il y a des gens qui ont cette capacité à changer. Ils vont par exemple changer dans leur travail, changer dans leur alimentation, changer dans leurs habitudes de vie, changer dans leur façon de faire du sport, changer dans leur façon de penser. Et le changement est un moteur. Si tu sors avec quelqu'un qui dans sa vie de manière générale évolue ou progresse, il y a de fortes chances qu'il soit capable aussi de progresser dans son couple. On parle d'un moteur psychologique, qui est le moteur psychologique du changement. Pense à une petite voiture qui aura un moteur électrique. Son moteur, pour cet homme-là ou pour cette femme-là, ce serait le changement. Et si globalement dans sa vie, il est capable de changer, il sera aussi capable de changer dans sa vie personnelle et amoureuse. Si maintenant, tu es face à quelqu'un qui ne change jamais rien, qui a toujours les mêmes habitudes, cette personne aura assez peu de chances de changer dans sa vie amoureuse. Une relation, c'est comme un travail, ça se mérite, c'est un effort quotidien. Alors, je n'aurais pas formulé ça comme ça, j'aurais dit qu'une relation ou un couple, en effet, ça nécessite d'y prendre soin, d'y mettre de l'attention. Si tu considères l'autre comme acquis, c'est la fin du couple. C'est-à-dire qu'au moment, si jamais il y a une courbe qui monte de l'amour, au moment où tu arrêteras de mettre de l'énergie dedans, ce sera le début du déclin du couple. Voilà mes amis, j'ai encore beaucoup, beaucoup de citations à vous montrer. Si vous voulez une partie numéro 2, mettez-moi vos meilleures phrases sur les vérités difficiles à entendre dans le couple. Et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.